bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu louange Allah subhanahu wa ta'ala le seigneur de l'univers et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallallam sur sa famille et ses compagnons et sur tout ce qui a accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection amin chers lecteurs de la 100.3 bienvenue dans votre émission spéciale à Ramadan émission qui vous parle bien tous les jeudis de ce mois de Ramadan à partir de 9h10 c'est une émission qui vous permet de lire convenablement le Coran et le programme est ainsi mais avant d'entamer le cours je souhaite ou nous souhaitons bon début de Ramadan à tous les fidèles musulmans du monde entier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le jeûne du mois qu'il nous facilite les prières qu'il nous facilite toutes les bonnes oeuvres durant ce mois de Ramadan et qu'il nous protège contre les tentations de nos hommes qui vont nous empêcher d'accomplir nos obligations dans ce mois de Ramadan qu'Allah nous assiste qu'Allah accepte nos oeuvres qu'Allah nous accompagne dans ce mois de Ramadan amin alors comme je le disais tantôt nous allons commencer le premier cours de ce mois de Ramadan qui est le cours de les règles de la lecture du Coran ainsi que la lecture même du Coran donc nous allons commencer d'abord par étudier quelques règles ensuite revenir et lire quelques versets du Coran pour commencer nous allons parler un peu de les mérites de la lecture du Coran le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah a parlé de ces gens qui lisent le Coran il dit parlant ici de la bonne manière de lire le Coran il dit ceux qui ou ceux à qui nous avons donné le livre qu'ils le récitent comme il se doit ceux-là y croient et ceux qui n'y croient pas sont les perdants il dit dans un autre verset pour ici nous appeler à lire convenablement le Coran toujours il dit et récite le Coran lentement et clairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlant des mérites de la lecture du Coran et du fait de l'enseigner il dit le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne aux autres c'est le meilleur parmi nous c'est pourquoi nous devons apprendre ce Coran il dit le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne aux autres ensuite il dit celui qui apprend le Coran et le met en pratique donc deux choses celui qui apprend le Coran et le met en pratique verra ses parents le jour de la résurrection portez une couronne dont l'éclat dépassera la lumière du soleil qui illumine vos maisons et le messager dit que pensez-vous alors du statut de celui qui accomplit cette action si du fait que tu as appris le Coran tu l'as tu l'as mis en pratique tes parents se verront porter une couronne dont l'éclat dépassera la lumière du soleil que penses-tu de toi qui as appris le Coran quelle sera ton statut quel bonheur auras-tu donc nous devons apprendre ce Coran l'enseigner et le mettre en pratique ensuite nous allons citer quelques règles de bienséance lors de la lecture du Coran c'est-à-dire l'éclat dépasser l'adab ou l'adab ou l'adab qui l'aura-té le Coran le cher il dit si il y a jibou à la quilliman akra'a wa qara'a an yukhar lisan niyata lillahi ta'ala il incombe à toute personne qui enseigne et qui apprend le Coran de purifier son intention en la voyant exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala l'intention doit être sincère dans l'apprentissage du Coran l'intention doit être sincère dans l'enseignement du Coran c'est-à-dire que tu le fais pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être le meilleur parmi les gens pour bénéficier des avantages de l'au-delà c'est pourquoi nous apprenons le Coran et parmi les règles de bienséance le cher il va citer ici la purification rituelle alors donc livre le Coran en état de pureté l'apparence extérieure c'est-à-dire que la tenue vestimentaire doit être propre bien soigner se parfumer avoir une position assise si cela est c'est-à-dire si cela est nécessaire au fait l'utilisation du siwak donc se brousser les dents avant la lecture du Coran c'est très important et l'orientation vers la Qibla faire face à la Qibla si cela est possible bien entendu et la méditation sur les textes coraniques ce que tu lis tu dois méditer sur les versets on ne lit pas seulement parce qu'on veut lire on lit pour avoir l'enseignement du Coran et le mettre en pratique et Allah SWT nous dit quiconque prend en haute considération les rites sacrés d'Allah s'inspire en effet de la piété de coeur de la piété de coeur donc nous devons prendre en considération les rites sacrés d'Allah SWT ensuite nous allons voir ce document que nous allons apprendre qui est Tufatul Atfal c'est un document qui est très intéressant ce document qu'on appelle Tufatul Atfal qui est connu par la plupart des apprenants du Coran il est édité par ce Tumina Cheikh qu'on appelle Suleyman Ibn Hussein Ibn Muhammad Ibn Shalabi Al-Djamzouri Al-Shahir Bil-Afandi Al-Shafi'i Rahimou Allah Il est édité par ce Cheikh qu'on appelle Suleyman Ibn Hussein le fils de Hussein fils de Muhammad fils de Shalabi le Djamzouri il est nommé Djamzouri en relation avec Djamzour Djamzour c'est la ville de son papa c'est-à-dire que c'est une ville qui est proche de Tanta à peu près 6 km de Tanta et c'est à Tanta qui est aussi une partie de l'Egypte c'est là où le Cheikh Suleyman il est né donc c'est là où il est né et le Cheikh il est né à 1160 et quelques là c'est pas précis ça peut être 62 63 il y a ni et bien on va se tourner donc c'est de 3 à 9 au fait donc il est né à 1160 et quelques à Tanta et Tanta c'est une ville d'Egypte située à 93 km de la capitale c'est-à-dire au nord du Caire il est l'un des érudus du 12e siècle c'est un grand savant qui a beaucoup aidé qui a beaucoup ouvré pour l'islam pour le Coran il était à l'école de la pensée des chaffites donc les chaffites des cornes il était vivant jusqu'à 1208 la date sa date la date de sa mort n'a pas été précise donc on dit qu'il était vivant jusqu'à 1208 d'autres disent il était vivant jusqu'à 1213 d'autres disent jusqu'à 1227 donc il n'y a pas de précision c'est ce qui reste clair il était vivant jusqu'à 1210 date à laquelle il a fini l'un de ses livres donc c'est ce qui est un peu de sa biographie et parmi les chèques qui l'ont enseigné il y a le chèque Nourouddin Omar ibn Hamz il y a ce célèbre savant qu'on appelle le chèque Al-Mihi qui est l'un de ces chèques donc qu'il a soutenu et le chèque Nourouddin Al-Mihi il est né en 1339 l'Égypte et il est décédé en 1204 et il a aussi d'autres chèques mais nous allons juste nous contenter de ce seul chèque il a édité aussi des livres et parmi les livres qu'il a édités il y a Fatou Rahmani Bichar Hill d'accord il y a ce livre qui explique ici le trésor des significations dans cette lecture donc il a ce de il a aussi écrit un document sur la version Warsh qui est d'ailleurs une mandouma donc c'est un poème dans la narration de l'imam Warsh il a également écrit un autre document le trésor des enfants pour le tajuit du coran donc c'est ce livre que nous allons apprendre durant ce mois Inch'Allah Inch'Allah Ce livre Tochfatul Adfal dans l'explication de ce titre Tochfatul Adfal les savants disent que Tochfat signifie ici le trésor donc c'est le trésor des enfants Tochfatul Adfal et Tochfat désigne un objet précieux ou un chef d'oeuvre voilà c'est là cela fait référence à l'importance du sujet traité qui est le tajuit ou la lecture du coran etc Tochfat ça veut dire trésor ça veut dire quelque chose qui est précieux et Adfal ici littéralement c'est les enfants dans le sens propre mais ici c'est les deux sens qui sont voulus le sens propre c'est-à-dire que c'est un trésor pour les enfants ou bien pour les débutants parce que ici les débutants on peut les appeler aussi des enfants dans le cas du tajuit si on ne connait rien dans cette science on est enfant dans cette science donc ça peut être Adfal des enfants ou bien Adfal ici des débutants alors les premiers vers qu'il a cités dans ce dans l'introduction le cher Ibadir Al-Muqaddimah après Bismillahirrahmanirrahim il Hospital vers 達 emran Nam du berb 11 Napa El Nous allons juste donner une explication en sens général de l'introduction Le Cheikh il a commencé par la basmala Bismillahirrahmanirrahim comme cela est enseigné il faut commencer toute oeuvre par citer le nom d'Allah donc il commence par Bismillahirrahmanirrahim ensuite il a fait éloge pour le prophète après avoir lu Allah bien entendu ensuite il a fait éloge du prophète ses compagnons les pieds près du sol il vient ensuite faire une présentation succincte des sujets abordés c'est-à-dire les règles de Noun Asaqin Noun qui porte le Sokone ensuite le Tanuyin c'est-à-dire les deux les deux voyelles c'est-à-dire les voyelles doublées et celle des Moudouds les prolongations ou les allongements il a juste cité ces trois vu l'importance de ces trois sinon ce ne sont pas seulement ces trois règles qui sont traités dans ce document il a traité aussi d'autres mais il a voulu juste citer ces trois vu leur importance donc les règles de Noun Asaqin et de Tanuyin les Moudouds c'est-à-dire les prolongations ou les allongements ensuite il continue en plaisantant le nom de son poème il dit que son poème s'appelle donc je l'ai nommé le trésor des enfants ensuite il cite en référence son professeur donc que j'ai pris de notre cher Al-Mihie qui est Nouroudine comme nous l'avons cité dans sa biographie donc il a cité son cher le cher qui l'a enseigné ensuite il finit en priant pour que son travail soit bénéfique il dit pour que son œuvre soit bénéfique aux étudiants et surtout qu'il soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala il dit j'espère que ce travail sera bénéfique ou que j'espère qu'il soit bénéfique pour les étudiants ensuite il cherche il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter le travail qu'il a accompli il nous demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cela pour lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre le courant les règles du courant et qu'il récompense ces grands savants qui ont passé toute leur vie à apprendre et à enseigner le Saint-Courant c'était là l'introduction et nous allons commencer les règles incha'Allah dans le prochain courant et la deuxième partie la deuxième partie de ce cours consiste à la lecture du courant donc nous allons marquer une petite pause et revenir juste derrière la pause pour la deuxième partie de ce cours par la deuxième partie Sous-titrage ST' 501 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 Il ira à partir de «Halaika wa-a-a-a-a-a-ba» «Halaika wa-a-a-a-a-ba» «Muh-hm» «Mu-hm» «La yas-la-ya-sa-a-u-na» «Fee-have» «Mariya Mdallanda de Kaporo, elle est partie 623-62-62-63-655-55-10-55-00» «Salaamu alaikum» «Bienvenue, quel est votre nom? Vous nous appelez d'où?» «Mama du Sayedou» «Mama du Sayedou, reprenez «Inna lil mutaqi na mafaza» «Mama du Sayedou» «Mama du Sayedou» «Inna lil mutaqi na mafaza» «Kawariba na anaba» «Wakawaiba na anaba» «M snapping na animasi na mafaza» «Mama du Sayedou» «Inna lil mutaqi na mafaza» «Mama du Sayedou» Voilà, on ne dit pas C'est pas C-H C'est S C'est ça Ah, il est parti, voilà Nous prenons un tout dernier luteur Nous sommes pratiquement Nous sommes pris par le temps Alors on prend un dernier luteur Salaam alaikum Voilà, il y a un peu de bruit à côté Étenez la radio s'il vous plaît Voilà Quand vous appelez, vous éloignez De tout bruit pour qu'on puisse se comprendre 655, 555 Salaam alaikum Salaam alaikum Salaam, vous allez bien Voilà Vous allez lire D'accord Et lisez à partir de Inna l'imttaqin mafaza M'alb Gulf M'alb Gulf Allée ... ... « Àطاء حسابا » « àطاء حسابا » « ربالques et endres du roi du roi du roi » « Et le roi du roi du roi » « il ne sera pas tout d'un roi » « Le roi du roi » « Ils ne seront plus en place » La yamlikouna La yamlikouna La yamlikouna Yom yacoum Yom yacoum Yom yacoum La yamlikouna 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 nous sommes pratiquement prêts par le temps car Allah nous bénisse et les cours vont continuer durant tout le mois de Ramadan et surtout en Poulard vous serez avec un chèque à partir de 11h et en Maninka aussi avec un autre chèque à 14h à 16h aussi vous serez avec un autre chèque en Soussou donc ne quittez pas la radio bonheur avec la radio bonheur vous allez passer un meilleur Ramadan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh